Et ça marche le micro là ? Ok, c'est parti. Le Brainspotting est une nouvelle thérapie fondée sur la connexion corps-esprit, donc cerveau-corps, qui va permettre le retraitement de différents événements traumatiques dans la vie du sujet, mais aussi qui permet de travailler sur différents problèmes tels que les troubles anxieux, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, les addictions. La psychothérapie Brainspotting est fondée principalement sur la pleine conscience et sur la direction du regard. Elle a été découverte par David Grant il y a à peu près une dizaine d'années. Ce thérapeute à l'origine travaillait en EMDR, mais il avait déjà développé une nouvelle forme d'EMDR, qui était un EMDR avec des mouvements oculaires très lents, et il utilisait aussi des stimulations bilatérales très lentes, sonores, principalement musicales, et il obtenait déjà de bons résultats. Il a découvert cette thérapie Brainspotting en pratiquant l'EMDR Natural Flow, il appelait ça, donc un EMDR qui était très lent, et il s'est aperçu qu'à certains endroits, quand les mouvements oculaires étaient très lents, il y avait des réactions neurophysiologiques, il pouvait y avoir des secousses oculaires, des fermetures des paupières et des climatements d'yeux, et il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Donc il y a la fameuse histoire qu'il raconte, où il travaillait avec une patineuse artistique qui n'arrivait pas dans son travail à effectuer un certain mouvement, et un jour il s'est arrêté sur un spot, et il y a eu beaucoup de matériel traumatique qui est remonté, et qui a permis un retraitement de ses souvenirs traumatiques, et ensuite cette patineuse artistique n'a plus ressenti le blocage dans sa pratique du patinage. Le Brainspotting repose sur le fait qu'en fonction de l'endroit où l'on regarde, on ne ressent pas la même chose. Donc quand un patient évoque un événement traumatique, en fonction de l'endroit où il va regarder, il ne ressent pas la même activation émotionnelle, la même perturbation émotionnelle, en fonction du spot, en fonction de l'endroit où est fixé le regard. C'est la principale découverte de David Grant. On peut donc avoir des spots qui vont activer le souvenir traumatique, mais on peut avoir aussi des spots qui vont être plus des spots où le patient se sent ancré dans son corps, et qu'on va appeler des spots ressources. Le psychothérapeute Brainspotting utilise différentes techniques pour retrouver un spot. On peut utiliser les spots naturels, qu'on appelle les « gay spots », c'est-à-dire que quand on est en train de parler, souvent on a une certaine direction du regard, on regarde un endroit précis, donc on va rechercher l'information. On peut utiliser ce genre de spots naturels, mais il existe ensuite pour le thérapeute des techniques pour trouver un spot en recherchant une réaction neurophysiologique. Mais on va pouvoir aussi s'aider du patient qui, à travers la pleine conscience dans son corps, va pouvoir indiquer à quel endroit se situe l'activation maximale ou à quel endroit l'activation est minimale. Il faut savoir qu'une expérience traumatique est une expérience qui n'a pas été complètement intégrée. C'est un peu comme une sorte de mémoire qui n'aurait pas le bon format pour être stockée dans la mémoire narrative du sujet. Donc le patient qui a subi des traumas va essayer d'éviter de se connecter avec cette mémoire. Donc soit il va essayer de ne pas y penser, soit il va utiliser tous des stratagèmes qui vont l'empêcher de se connecter avec cette mémoire. C'est ce qu'on appelle la mémoire implicite. Donc c'est une mémoire qui va se manifester à des moments inattendus, qui va pouvoir donner des crises de panique et qui n'a pas beaucoup de contrôle par le... qui n'est pas beaucoup contrôlé par le néocortex. Ce qui fait que c'est une expérience traumatique et donc une expérience où la mémoire n'est pas intégrée. Le but de la thérapie brain spotting va être d'obtenir une régulation émotionnelle à travers le corps, à travers la neurophysiologie pour obtenir que cette expérience traumatique soit complètement intégrée. Donc les gens qui disent voilà il va falloir vivre avec, il faut en parler, il va falloir que je me reconstruise, c'est long pour se reconstruire, ben en fait non. Parce que dans les expériences traumatiques le cerveau est complètement débordé et donc il suffit en fait à travers certaines techniques de le mettre en pleine conscience, c'est de lui permettre de s'autoréguler là où il n'a pas pu se réguler. Et une fois la régulation obtenue et une fois l'activation émotionnelle régulée, le patient n'aura pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour sortir de ce trauma. Donc dire c'est très long, non, dans le cerveau il n'y a pas de temporalité comme nous on peut avoir la temporalité quand on raconte des événements. L'avantage du brain spotting, c'est qu'en fait le patient va pouvoir se connecter à ce réseau de mémoire implicite, se connecter avec cette activation émotionnelle et le cadre avec le thérapeute, qui est un cadre très particulier qu'on appelle en anglais le dual attunement, donc c'est l'accordage, le double accordage entre le patient et le thérapeute, va créer un cadre sécurisant qui va permettre au cerveau de se réguler à travers un processus de pleine conscience. Il y a dans le brain spotting de la pleine conscience, c'est à dire que le patient est amené à observer ce qui se passe en lui, à vivre l'expérience interne et à laisser le processus se faire tout seul et laisser le cerveau, j'ai envie de dire, faire le job et laisser la régulation émotionnelle se mettre en place. Il peut d'ailleurs même décrire parfois que ça fait un peu des vagues, il y a une augmentation de l'activation, il y a une diminution de l'activation. Et le patient va pouvoir obtenir une régulation émotionnelle jusqu'au moment où la convocation de cette mémoire traumatique n'activera plus rien du tout. Et donc on pourra dire qu'à ce moment-là, la mémoire implicite est devenue de la mémoire narrative normale qui va pouvoir se stocker et au lieu d'être un trauma, ça va devenir un mauvais souvenir. Alors ça peut sembler pour certaines personnes quelque chose de surprenant. Certains événements, je ne pourrai jamais oublier, il faudra toujours que je vive avec. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Ça peut devenir un souvenir désagréable, mais le cerveau peut transformer ça en une expérience positive qui va amener un enseignement au patient. Mais ça ne peut pas être fait de façon consciente. Le patient ne peut pas se dire, je dois utiliser cette expérience, je vais utiliser ça dans ma vie, ça va m'apporter des aptitudes. Il ne peut pas le faire de façon consciente. En tout cas, de façon réfléchie, ce n'est pas possible. Dans la technique du brain spotting, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de verbalisation nécessaire. On pourrait parfaitement retraiter un trauma sans parler. J'y assiste quasiment tous les jours. Et c'est assez surprenant parce qu'à la fin d'une séance de brain spotting, le patient peut raconter ce qui s'est passé pendant toute la session, faire un debriefing. Parfois, ça peut être très, très rapide dans son esprit et il n'a presque pas le temps de raconter ce qui se passe. Les thérapies par la parole sont assez inutiles parce qu'en fait, elles ne permettent pas un contrôle au niveau du cerveau émotionnel. Elles ne vont pas permettre une régulation émotionnelle. Il n'y a qu'une seule partie du cerveau qui permet une connexion avec le sous-cortex et une régulation émotionnelle. Donc, c'est la région orbitofrontale. Si cette région orbitofrontale n'est pas activée pendant une thérapie, on ne pourra pas obtenir de régulation émotionnelle et le patient, finalement, raconte son histoire. Il peut même se retraumatiser quand il raconte son histoire. Le patient arrive avec soit un événement traumatique à retraiter, soit un problème en particulier. Le thérapeute va essayer, à travers l'activation neurophysiologique dans le corps et dans le cerveau, de rentrer dans le système et d'accéder au sous-cortex pour pouvoir obtenir une régulation émotionnelle et permettre au cerveau de trouver une issue à ce trauma et à ce problème. C'est vrai que cela pourrait sembler très simple et même on aurait parfois du mal à y croire. Mais j'ai notamment reçu des gens qui étaient dans le Bataclan et j'ai été moi-même surpris de la puissance de la technique. Et j'ai retraité des traumas de personnes avec des troubles dissociatifs de façon surprenante en moins d'une heure. Et j'étais moi-même surpris et je dois dire que je suis souvent bluffé, à vrai dire, par la rapidité. J'ai envie de dire pas de la technique, mais de la rapidité du cerveau pour retraiter un trauma quand il est mis dans les conditions et quand on le met dans la configuration nécessaire à mobiliser le mécanisme d'adaptation qui va lui permettre de retraiter son trauma. Quand le patient va évoquer son problème ou son trauma, le thérapeute va avoir plusieurs options. Il va soit pouvoir utiliser la direction naturelle du regard quand le patient est en train d'évoquer la scène traumatique. Et à ce moment-là, plonger le patient en pleine conscience à travers cette direction du regard, on part du principe que l'endroit où le patient regarde et l'endroit où le patient va chercher l'information dans son cerveau. Donc c'est un accès direct au sous-cortex, accès qu'on n'a pas en racontant de façon narrative et chronologique, mais qu'on a seulement quand il y a une activation émotionnelle et qu'on fait prendre conscience de cette activation émotionnelle au patient. Le spot peut être déterminé aussi sur un axe X, sur un axe Y, mais ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que l'activation émotionnelle n'est pas la même si on se promène sur un axe Z. Donc le spot peut se promener sur trois axes. Et c'est assez surprenant comment le patient peut lui-même dire « Non, non, docteur, c'est pas là, c'est juste là ». C'est vraiment un processus naturel et dès qu'on met le patient dans cette configuration, il est lui-même très très à l'aise. Je l'ai dit, il y a de la pleine conscience dans le brain spotting dans le sens où on va demander au patient d'observer ce qui se passe en lui, d'être sans jugement, d'accueillir ce qui vient et de se laisser emmener où ça l'emmène, sans chercher à contrôler, sans chercher à interpréter, sans chercher à expliquer et sans forcément parler. Ce qui montre que c'est vraiment l'opposé de ce qu'on nous dit habituellement, qui est que pour se reconstruire, il faut utiliser la parole. En fait, c'est pas vrai. Les études, notamment l'imagerie cérébrale en PET scan, montrent que les zones cérébrales du langage sont souvent inactivées quand il y a une activation émotionnelle due à un trauma puissant. Donc le patient, il ne sait pas qu'il ne veut pas parler, c'est qu'il ne peut pas, ces zones cérébrales ne sont pas activées. Il y avait déjà des études qui avaient été faites sur le MDR aussi, qui montraient que quand il y avait eu un retraitement, le patient pouvait à nouveau utiliser le centre de la parole. Pour le brain spotting, c'est la même chose, sauf que le brain spotting est assez fluide et facile à utiliser. Le brain spotting est un modèle ouvert, intégratif, c'est-à-dire qu'il peut s'intégrer avec d'autres techniques, notamment les techniques de somatic experiencing, de sensorimotor psychotherapy, donc qu'on appelle en français de psychothérapie sensorimotrice. C'est un modèle ouvert, en évolution et comme il n'utilise pas vraiment un protocole, il n'est pas rigide et il va être amené à évoluer. Le brain spotting est une thérapie donc récente, une dizaine d'années, elle est toujours en cours de développement. Le brain spotting que j'ai appris il y a 4-5 ans n'était pas exactement le même que celui d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le brain spotting devient plus avancé, la technique s'élabore, elle devient beaucoup plus précise et moi ce que j'aime dans cette thérapie c'est vraiment le côté horlogerie qui est absolument impressionnant et c'est vraiment un régal de pouvoir pratiquer cette thérapie, c'est aussi un régal d'ailleurs je pense pour les patients. Je pense que l'avenir du brain spotting c'est de pouvoir vraiment mettre en évidence dans les études avec les PET scans notamment, ce qui se passe dans le cerveau pendant le retraitement d'un trauma, avant, après mais aussi pendant le processus. On voit que ça nécessite beaucoup d'argent et la mobilisation de beaucoup de moyens. Moi je n'ai aucun doute puisque je pratique le MDR, la psychothérapie sensorimotrice et le brain spotting maintenant depuis pas mal de temps et je dois dire que le brain spotting c'est vraiment une technique absolument incroyable. Pour conclure j'aimerais vous dire que le brain spotting c'est vraiment une technique très surprenante et ça mérite vraiment aussi bien pour les scientifiques, les médecins que pour les patients qu'on s'y intéresse parce que c'est vraiment très facile à utiliser, c'est très intégratif, c'est très ouvert et ça permet de soulager des patients très rapidement et c'est surtout d'une puissance phénoménale notamment dans les gros traumas. Plus un trauma est puissant, plus le brain spotting va être puissant. Après dans les traumas qui sont des traumas complexes et des traumas développementaux il faudra plus de temps puisqu'une thérapie brain spotting peut aller de quelques séances à plusieurs années je dirais dans les traumas complexes et dans les troubles de l'attachement. Sous-titrage ST' 501